Formol, c'est un roman qui présente effectivement deux personnages. Paul, qui est un médecin légiste de 49 ans, et Alma, qui est une jeune interne en psychiatrie. La particularité de la construction de ce roman, c'est qu'on a une double narration. Et on a Paul, qui est un peu le narrateur principal au départ. Et petit à petit, la voix d'Alma vient se mêler à la sienne. Et leurs deux voix se fuient pour raconter la même histoire, un peu à la façon d'une fugue musicale. En fait, le titre Formol a été choisi pour plusieurs raisons. En première intention, il y a effectivement un rappel avec la profession de Paul, qui est médecin légiste. Donc le Formol, ce liquide qui conserve les corps, qui maintient les tissus dans l'état dans lequel ils sont, au moment où ils disparaissent, au moment où ils meurent. Mais l'idée sous-jacente était aussi qu'à la façon dont le Formol conserve les corps, les humains maintiennent leur mort. Nos deux personnages, Paul et Alma, sont tous les deux très habités par des êtres qui les ont quittés. La mère de Paul s'est suicidée quand il était enfant. Quant à Alma, elle a perdu son père à l'adolescence. Et la rencontre de Paul et Alma va en fait leur révéler à quel point ces êtres disparus sont présents en eux. Comme si le temps avait fixé leur existence au moment de leur disparition. Ensuite, il y a plein de niveaux de lecture différents sur le Formol. Paul, pour maintenir ses angoisses, pour essayer de gérer ses pulsions de mort et faire rejaillir des pulsions de vie, nage en mer. Il arrive à y conserver ses angoisses. Et l'eau de mer est un peu comme le Formol, une sorte d'endroit qui va aller conserver ses angoisses. En fait, c'est assez étrange. J'ai commencé l'écriture de Formol au moment où mon psy, avec qui j'avais fait 20 ans d'analyse, est mort. Et j'ai terminé l'écriture au moment où j'ai dépassé l'âge de mon père, qui est mort à 42 ans. Et je pense que j'étais inconsciemment complètement habité, justement, par l'existence et la permanence des êtres qui nous quittent, et par le sujet de la date, de l'âge. Et Paul, il reçoit cet appel pour faire cette levée de corps sur les hauteurs de Monaco, la veille de ses 50 ans. Et il a l'impression qu'il n'arrivera jamais jusqu'au corps. Et c'est aussi une allégorie de l'idée que peut-être il roule vers la mort, et peut-être qu'il n'arrivera pas à atteindre 50 ans comme sa mère. Et je pense que quand on a perdu un parent à un âge qui n'est pas, disons, l'âge communément admis pour disparaître, on est habité par ça, par l'idée que, d'une façon ou d'une autre, on n'ira pas au-delà du terme qu'a connu son parent. Alors par ailleurs, je suis chirurgien dentiste, alors c'est bon, donc moi, toute l'histoire des corps, je ne sais pas si vous avez entendu parler des charniers de Descartes, quand il y a eu, donc il y a les étudiants en médecine à Paris V, on disséque les corps jusqu'à assez récemment, et puis il y a eu un grand scandale des charniers parce que les corps étaient mal entreposés, et puis finalement ils ont fermé, donc je pense que dorénavant, les étudiants en médecine vont apprendre l'anatomie grâce à la réalité virtuelle. Je ne vois pas d'autres possibilités, mais nous, à l'époque, on faisait de la dissection. Et en chirurgie dentaire, vous disséquez des têtes, des visages. Et il y a quelque chose de très particulier dans le fait de disséquer un corps, c'est qu'on ne peut pas ne pas avoir conscience qu'il s'agit de la tête ou du corps de quelqu'un qui a donné son corps à la science. Et il y a une certaine fascination, moi j'ai évidemment toujours été un peu fascinée par le moment de la mort, puisque j'ai vu mon père mourir, être malade, et avoir le corps de quelqu'un et de le disséquer, je m'interrogeais beaucoup sur la frontière entre la vie et la mort. Ça c'est quelque chose qui revient aussi pas mal dans le texte. Après, ces personnages-là particulièrement, leur existence, je ne me l'explique pas complètement. C'est Paul qui est venu en premier. Et ce qui est drôle, c'est qu'Alma est venue assez vite. J'étais convaincue qu'elle s'appelait Alma. Bon, avec Alma éditeur, bon machin. Mais sauf que, en fait, quand Lord of Fiel a reçu le manuscrit, c'était déjà fini. Et surtout, il y a toute une histoire avec Alma malheur. Alors, donc en fait, et je n'ai sûr au cours de l'écriture qu'au bout de, je sais pas, six mois d'écriture, que son prénom venait d'Alma malheur. Donc on ne sait pas d'où ça vient. Mais le contexte dans lequel je me trouvais, c'était, j'ai perdu en gros un psy qui était clairement mon transfert paternel. Et je vais dépasser l'âge de mon père. Et j'ai ces 20 ans d'analyse, en fait, avec lesquels il faut que je me débrouille. Et c'est tout ça, en fait, qui vient s'entremêler. Après, la construction du texte, ce qui est marrant, c'est que j'avais toute la narration de Paul. Et il me manquait des choses. Le texte était extrêmement implicite. Et en commençant à écrire Alma, non seulement je me rendais compte que ça l'explicitait un petit peu, mais surtout, ça me l'explicitait à moi-même. J'ai compris plein de choses. Et il m'a fallu leur relation en miroir pour comprendre vraiment ce qui fondamentalement les liait l'un à l'autre, ce qui les liait à la mort. Et souvent, quand les gens sont très liés à la mort, par réaction spontanée, ils deviennent très liés à la vie. Et donc, je voulais aussi que ce soit un peu leur devoir des allégories de la pulsion de vie et de la pulsion de mort, qu'elles se fuient comme au quotidien. Et donc, c'est un peu tout ça entremêlé. C'est comme ça que le roman est né. Il y a eu plein de choses en même temps. Et ça a été une écriture assez submergente. Le roman, il est assez... Quand on est dans la peau d'un légiste de 49 ans qui a une pulsion de mort très forte, et puis après, dans la peau d'une interne en psychiatrie qui, elle, a quand même peur de sombrer dans la folie, on passe par des états psychiques assez divers et variés. C'est très sympa. C'est très sympa. Sous-titrage ST' 501